Sous-titrage Société Radio-Canada Alors Marie, tu as vu ça ce matin à l'ouverture du comité des langues officielles. Le député Francis Drouin a fait son méa culpa et a présenté ses excuses. Est-ce que Marie-Ella? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Il s'était excusé un petit peu du bout des lèvres quand c'était arrivé, mais je pense que c'était peut-être pas assez formel, assez officiel. La question qui demeure, c'est est-ce que c'est de sa propre volonté ou est-ce que c'est un petit rappel à l'ordre qu'il a eu de l'interne? On se disait hier, tu me demandais comment ça se fait qu'il ne s'excuse pas. Je te disais qu'ils ont tout le temps un petit temps de délai. Bon, tu vois, le délai a été moins grand que d'autres fois. Normalement, c'est comme qu'on est plutôt dans 72 heures. Écoute, ça va avoir été 48 heures, mais je pense que c'est ça. C'est vrai, tu as dit ça. Il va le faire, mais il va y avoir un petit délai deux heures plus tard dans les maritimes, comme on dit. Oui, mais c'est particulièrement du Canada. À chaque fois qu'il y a un enjeu politique, tu as l'impression qu'ils n'ont pas le bon réflexe politique. C'est pas, écoute, ça ne demande pas un doctorat en sciences politiques quand tu fais ce genre de commentaire-là de dire, ouais, c'était pas brillant, on s'excuse. Mais non, à la place, c'est plus tu te mets sur la défensive, plus ça alimente le dossier. Puis là, il est en train de perdre la guerre de la communication totalement dans ce dossier-là. Complètement, parce que là, il y a une motion qui a été déposée, justement, qui demande qu'il soit expulsé du comité des langues officielles. Écoute, il n'est pas fini, il n'est pas sorti du bois. Bon, ça le dit, le yab est aux vaches à Québec solidaire. Parle-nous de ça. Je ne pensais jamais qu'on parlerait autant de Québec solidaire. On est à veine à faire quasiment une chronique quotidienne, la chronique quotidienne sur Québec solidaire. Mais écoute, là, ce matin, il y a une nouvelle fronde. Ce n'est pas quelque chose de surprenant non plus, parce que, tu sais, on le voit bien depuis quelques semaines, quelques mois, mais c'est même, je te dirais, quelques années à l'interne. Là, c'est juste que là, c'est comme si l'abcès commençait à éclater plus publiquement depuis, bien, un, le départ de Catherine Dorion, mais là, deux, le départ fracassant des milices le centérien. Donc, ce matin, il y a une lettre qui est signée par une quarantaine d'ex-candidats, entre autres, ex-députés, donc Catherine Dorion, des membres de Québec solidaire, qui, bien, écoute, finalement, qui attaquent directement la vision de Gabriel Nadeau-Dubois et qu'ils le font publiquement. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, moi, je trouve toujours ça particulier, ces façons de faire-là, Richard, tu sais, en ce sens qu'ils sont à deux semaines d'un conseil national. Le conseil national, s'il est censé servir à quelque chose dans tous les partis, c'est justement pour brasser ce genre d'idée-là, pour te parler entre quatre yeux, te parler dans le blanc des yeux, aller au micro, débattre. Là, bon, tu sais, ils ont décidé d'aller porter ça deux fois plutôt qu'une sur la place publique, parce qu'Émilise le centérien, c'est ce qu'elle avait fait aussi en publiant ses insatisfactions envers, elle l'a nommé le coporte-parole de Québec solidaire, elle dit jamais Gabriel Nadeau-Dubois, mais, tu sais, ce que je vois, moi, c'est que Québec solidaire, là, c'est un parti qui est vraiment rendu à la croisée des chemins. Gabriel Nadeau-Dubois, il nous l'a dit la semaine dernière, lui, il a fait son nid, il a dit « Québec solidaire doit changer, puis ceux qui ne s'intéressent pas, bien, débarquer. » Donc, tu sais, il est vraiment dans un… Gabriel Nadeau-Dubois, là, il dit « qui m'aime me suivre? » Puis là, la réponse de l'autre frange, donc ceux qui écrivent cette lettre-là notamment, c'est « bien, on ne va pas changer pour gagner. On veut rester un parti… » Tu sais, il parle d'émotion, puis il parle comme… Mais ça, ce que j'entends, là, c'est des gens qui se sentent… C'est ce que j'ai entendu de Catherine Dorion. Moi, j'ai siégé avec elle, là, Richard était assise à côté de moi à l'Assemblée nationale. Puis je l'ai entendu maintes et maintes fois se lever à l'Assemblée nationale comme députée, comme parlementaire, appeler les gens à renverser les institutions. Mais j'étais comme « tu es l'institution, tu es une députée, tu as fait le choix de venir dans les murs de l'Assemblée nationale qui est une institution. » Donc là, elle a comme des crottes sur le cœur parce que… Puis je ne veux pas personnaliser mon analyse, là, je vais le faire plus large par la suite. Mais Catherine Dorion, là, elle s'est faite asseoir à un moment donné par Gabriel Nadeau-Dubois, puis qui lui a dit « écoute, chérie, là, le coton maté, là, c'est bien le fun, puis les Doc Martens, c'est bien le fun, mais ce serait le fun aussi qu'on parle de nous pour d'autres choses. » Donc, tu sais, la fin du mandat de Catherine Dorion, on n'en entendait plus parler à un moment donné parce que c'était devenu tellement Québec solidaire, il était juste ça, il était juste un coton maté puis un parti quasiment d'anarchistes à l'intérieur de… Donc, je pense qu'il y a ça qui brasse à elle, mais plus généralement sur d'autres membres puis militants qui se rallient à elle ou qui se rallient, qui veulent pas vraiment faire un putsch contre Gabriel Nadeau-Dubois, c'est des gens qui se sentent aliénés par le système, qui se sentent, tu sais, qui sont contre les institutions, qui veulent pas s'institutionnaliser, qui veulent pas… Ce que Gabriel Nadeau-Dubois leur propose, ça les intéresse pas. Mais ils veulent rester dans la marge et avoir raison. À un moment donné, ce sont les idéalistes et les utopistes contre les réalistes et les pragmatiques. Et moi, là-dessus, je pensais jamais dire ça, mais je suis du côté de Gabriel Nadeau-Dubois. Lui, il veut gagner, puis il dit « La seule façon de changer les choses, c'est d'être au Parlement puis de voter des lois, bordel. » C'est même d'être au gouvernement. Là, lui, il commence à réaliser aussi qu'être dans l'opposition, oui, tu peux en faire des propositions dans l'opposition. Il y a toujours des… Tu peux proposer des choses, tu peux déposer des projets de loi qui seront probablement jamais appelés par le gouvernement. Donc, tu sais, à un moment donné, je pense qu'en étant dans l'opposition, tu dis, je brûle bien, bien, bien du gaz pour pas beaucoup d'accomplissement, tu sais, au jour le jour. Donc, je le comprends de dire, si on veut vraiment être capable, à un moment donné, que nos idées puis notre vision s'actualisent, bien, ça passe par être élu au gouvernement. Puis qu'est-ce qu'il faut pour être élu au gouvernement? Bien là, il y a peut-être, il faut se critiquiser. Donc, c'est un gros, gros test de leadership pour Gabriel Nadeau-Dubois parce que là, sa gang va devoir décider, est-ce qu'il vote, tu sais, est-ce qu'il l'appuie ou pas. Mais tu sais, rappelle-toi, le dernier conseil national, Catherine Dorion avait sorti son livre qui reprenait à peu près la même chose, là. Puis il était sorti, Gabriel Nadeau-Dubois était sorti de ce conseil national-là avec 90 % d'appui des délégués. Donc, il faut voir la france, justement, d'anti-institutions à quel point ils ont un poids. Mais tu sais, peut-être que ça va permettre, soit ça va imploser, ou soit, honnêtement, peut-être que Gabriel Nadeau-Dubois va gagner son pari puis ça va permettre de faire une purge de cette espèce de go-gauche-là qui empêche le parti d'avancer comme il le fait. Et les signataires de la lettre, là, tu ne les trouves pas immatures quand même? – Bon, je serais mal placée pour... Écoute, moi, j'allais dire, je trouve que c'est symbolique. Tu me parles de maturité, ce que j'allais dire. Je trouve que ce que ça démontre, c'est que Québec solidaire est justement rendu un parti mature. Parce que tu sais ce qu'ils sont en train de vivre, là? Ils sont en train de vivre ce que le Parti québécois a vécu pendant quelques années où ça se déchirait justement sur la place publique pour plein de chocs de vision. Le Parti libéral du Québec a vécu ça dans les dernières années où les militants, là, c'était à peu près mot pour mot ce que les militants de Québec solidaire disent sur le Parti s'est centralisé, le Parti s'est éloigné des membres, le Parti s'est éloigné des régions. On a l'impression de ne plus avoir voix et de ne plus contrôler notre parti. Le parti ne nous appartient plus. Donc, tu sais, c'est un parti qui a grossi, dans le fond. Donc, ça, je te dis, ils sont à la croisée des chemins. Mais il y a quelque part où ce n'est pas mauvais non plus pour… Tu sais, si Gabriel Nadeau-du-Bois arrive à faire son virage comme il le souhaite, tu sais, soit il va pogner un mur ou soit il va prendre la fast-track. Et c'est quand le congrès, rappelle-nous? C'est la fin du mois de mai, 25-26 mai. OK. Donc, ça arrive. Là, ça va brasser. Merci beaucoup, Marie. À demain. Salut. Merci. À demain.